Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble le principe de la poussée d'Archimède et à travers un exemple corrigé, je te propose de voir comment l'appliquer de manière très concrète lors d'un exercice ou lors d'un contrôle pour plus jamais te tromper. Commençons tout d'abord par revoir ensemble ce que c'est que la poussée d'Archimède en disposant un objet dans un fluide. Le fluide va exercer une pression sur notre objet. Ici, la pression va être symbolisée par des flèches noires. La pression va s'exercer sur toute la surface de l'objet, mais elle ne va pas être répartie uniformément. Plus la colonne de fluide à l'extérieur de l'objet va être importante, plus la pression va augmenter. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de fluide au-dessus de ton objet, plus la pression va être grande. Tu imagines que si ton objet fait 1m de haut, en bas de ton objet, tu as plus de fluide qui peut exercer une pression dessus. Imagine que tu poses un objet dans la piscine, une piscine de 1m de profondeur. Tu imagines bien que quand tu es en haut de l'objet, tu es à la limite de la piscine, donc tu n'as pas d'eau qui exerce de pression dessus. Quand tu es tout en bas, tu as 1m d'eau au-dessus qui exerce une pression. La pression est plus grande. C'est pour ça que les flèches noires sont plus grandes en bas de l'objet qu'en haut. Donc les pressions sur le côté, elles se compensent 2 à 2, c'est-à-dire que la pression de gauche va être parfaitement compensée avec la pression de droite. C'est comme s'il n'y avait rien. Et tu t'aperçois qu'il n'y a plus que deux choses. Il y a une pression qui s'exerce sur la face du haut, dirigée vers le bas, et une pression qui s'exerce sur la face du bas, dirigée vers le haut. En bas, tu as une pression plus importante, à cause du phénomène dont on parlait tout à l'heure. Donc pour cette raison, tu n'as plus qu'une force en résultante qui est sur-exercée sur la face du bas et dirigée vers le haut. Ton objet monte. Donc dans un fluide, un objet subit toujours une force dirigée vers le haut, et ça c'est la poussée d'Archimède. Quand tu es dans l'eau, très souvent tu ne peux pas la négliger. Quand tu es dans l'air, ça dépend des exercices. Quand tu vas parler de montgolfière, de ballon sombre, ou ce genre de choses, tu ne pourras pas la négliger si tu vas parler de choses plus courantes, une voiture, toit, un corps humain. Souvent, la poussée d'Archimède va être négligée devant le poids, même si elle existe toujours. Donc ce rappel étant fait, on va pouvoir expliquer comment un ballon sonde, un ballon sonde, notamment utilisé pour des relevés météo, fait pour s'élever. Qu'en premier, dans ce genre d'exercice, il conviendra toujours de lister les forces en jeu. C'est le fameux bilan des forces qu'on tôt demande. Pour un objet sur Terre, dans l'atmosphère ou dans l'eau, il y a toujours au moins deux forces à indiquer, le poids et la poussée d'Archimède, qu'elles soient négligées ou non devant le poids. Le poids et la poussée d'Archimède s'opposent. Le poids est dirigé vers le bas, la poussée d'Archimède est dirigée vers le haut. Il n'y a donc que deux issues possibles quand il n'y a que ces deux forces qui s'exercent sur un objet. Soit le poids est trop important par rapport à la poussée d'Archimède, et dans ce cas-là, le poussée d'Archimède ne parvient pas à compenser le poids. L'objet reste au sol. C'est le cas d'une voiture dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Deuxième cas. La poussée d'Archimède est plus grande que le poids. Dans ce cas-là, la résultante de force est dirigée vers le haut et ton objet va s'envoler. Pour savoir dans lequel des deux cas tu te situes, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois calculer la valeur des deux forces à partir des formules adéquates. Question numéro 2. On doit calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l'air sur le ballon. Pour ça, il faut connaître la formule, que je te rappelle ici. Cette formule peut faire un petit peu peur. Il n'y a pas énormément de termes. Il y a un peu de lettres grecques, de la masse volumique, du volume, et de l'intensité de la pesanteur. On va l'expliquer. Pi, ici, c'est le symbole qu'on utilise très couramment pour la poussée d'Archimède, qui est une force, avec une unité en newton. La masse volumique, c'est en kg par mètre cube, et on prend bien la masse volumique du fluide à l'extérieur de l'objet, donc ici à l'extérieur du ballon et pas à l'intérieur du ballon. C'est très important. Le volume, donc le volume de l'objet, ici en mètre cube, et l'intensité de la pesanteur, quand on est sur Terre, 9,81, environ 10. Cette formule et les unités associées sont bien entendues à connaître par cœur. Ici, dans notre énoncé, il nous manque des choses, les fameuses données, les voici. Une fois que tu en es là, pour pouvoir faire le calcul, tu vas devoir aller à la pêche aux données dans l'énoncé. Donc ici, on a les données nécessaires qui nous sont données, donc ici, en violet, et on peut remplacer les valeurs données dans l'énoncé. On obtient que la poussée d'archimètre, c'est égale à 1,27, la masse volumique de l'air, fois 50, le volume du ballon sonde, fois la pesanteur, 9,81. On trouve 622,935 N. On n'oublie pas, comme toujours en physique chimie, pour avoir le maximum de points, de conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, toutes les données de l'énoncé en comportent 3, donc nous, on en conserve 3 également. On trouve une force de 623 N. Comme je le disais tout à l'heure, mais j'insiste vraiment dessus, car c'est très important de ne pas tomber dans ce genre de piège. Ici, tu vois que dans l'énoncé, on nous donne la masse volumique de l'hélium également. C'est une donnée inutile. Ce genre de piège, il sera courant. On utilise la masse volumique du fluide en dehors de l'objet. Donc si tu plonges un objet dans de l'eau, tu utilises la masse volumique de l'eau. Si tu plonges un objet dans l'air, donc dans l'atmosphère, tu utilises la masse volumique de l'air. Tu ne prends pas la masse volumique du fluide qui est à l'intérieur de ton objet. Ça n'a pas d'intérêt, et surtout, ça serait très faux quand tu calcules la poussée d'Archimède de faire ça. Troisième question, on va calculer la valeur du poids du ballon pour pouvoir comparer le poids à la poussée d'Archimède et savoir si notre ballon va pouvoir monter ou non. Donc la formule du poids, P est égale à mg. Si tu n'es pas très à l'aise avec cette formule, je t'invite à aller revoir la vidéo que je mets tout de suite en lien. L'objet de cette vidéo n'étant pas le calcul du poids, je ne vais pas m'attarder énormément dessus. Cette formule est également à connaître par cœur, bien entendu. Le poids, c'est égal à la masse, fois g. Donc la masse du ballon, c'est 30. g, c'est toujours 9,81. Et on trouve un poids de 294 N. On peut enfin conclure. Donc à partir des résultats des questions 1 à 3, on va pouvoir expliquer pourquoi le ballon s'élève. Donc ici, sur notre ballon, on n'a que deux forces qui s'exercent. La poussée d'Archimède dirigée vers le haut et le poids dirigé vers le bas. La poussée d'Archimède, elle est plus grande que le poids puisqu'elle vaut un peu plus de 600 N, alors que le poids ne vaut qu'un peu moins de 300 N. La poussée d'Archimède, elle est en plus importante que le poids. La résultante des deux forces, elle est dirigée vers le haut et le ballon s'élève. La poussée d'Archimède étant plus grande que le poids, le ballon va pouvoir s'élever. Et c'est pour ça que ton ballon monte. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo. Si tu trouves ce contenu intéressant, n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir. Et si jamais tu es au collège ou au lycée et que tu cherches de l'aide dans des matières scientifiques, abonne-toi à la chaîne pour avoir accès à de nombreuses vidéos de physique, chimie et de maths. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada